Hi les people, ici Leslie. Bienvenue dans mon monde de livres et de carnet. On se retrouve pour le Bujoli de juin 2022 et la peinture du mois est la nuit étoilée de Vincent Van Gogh. D'origine néerlandaise, Van Gogh a suivi son frère à Paris en 1888, puis s'est installé à Arles deux ans plus tard et a vécu majoritairement en Provence. Van Gogh est en premier lieu un grand connaisseur d'art, mais il finira par abandonner le métier de marchand pour devenir artiste lui-même. Sa vie est saccadée par une forte instabilité mentale et mettra fin à ses jours à l'âge de 37 ans en 1890. C'est un peintre prolifique, annonciateur de l'expressionnisme, mais qui ne connaîtra pas le succès de son vivant. Il est pourtant l'un des peintres les plus célèbres aujourd'hui et mon second favori. La nuit étoilée a été peint un an avant sa mort et représente la vision de Van Gogh de sa fenêtre à l'asile de Saint-Rémy de Provence. L'huile sur toile est conservée à New York au MoMA depuis 1941. Donc on me voit effectivement en train de commencer à dessiner avec des feux de Staedtler que j'ai montré tout à l'heure, la peinture. Donc j'ai eu un petit souci technique comme vous voyez, ça s'est stoppé. Donc je vous laisse profiter de cette version en feu de Staedtler de la peinture. Donc on voit que j'ai un petit peu agrandi la peinture pour que ça remplisse toute la page et j'ai écrit « joint qui se détache du petit tourbillon central ». J'ai essayé de reprendre cet effet trait, etc. qui est inspiré du pointillisme, qui du coup deviendra bientôt du fauvisme après l'époque de Van Gogh. Donc j'ai découpé ensuite une page de Bugeot que j'ai adapté à la bonne taille pour écrire la citation. En effet je pensais la faire au feutre mais comme c'était trop foncé j'ai préféré découper une page blanche tirée d'un Bugeot et d'écrire la citation dessus. Donc comme à chaque fois j'ai pris une citation du peintre du moi. Donc c'est une citation de Van Gogh lui-même. Il y en a plusieurs qui me plaisent parce que vraiment Van Gogh c'est... Je pense vraiment que sa vision est très triste mais en même temps il est chargé d'espoir étonnamment. La citation que j'ai choisie est la suivante « Il n'y a rien de plus artistique que d'aimer les gens ». Et c'est vrai que voilà il y a plusieurs citations qui pourraient fonctionner mais c'est vrai que celle-là elle me parle beaucoup parce que finalement Van Gogh c'était quelqu'un de très triste mais en même temps ça se voit que c'est quelqu'un de très généreux, très gentil, très doux et justement bah on voit dans ses correspondances avec son frère notamment Théo que voilà il était quelqu'un de très bien et malheureusement il n'a pas réussi à obtenir une vie aussi longue et prospère qu'il aura peut-être mérité. Donc je colle ensuite la citation sur la petite feuille blanche sur le côté de telle sorte qu'on verra ensuite qu'elle puisse se voir quand j'aurai découpé une sorte de mini lunch d'or. C'est pour ça qu'il y a une bande blanche qui reste parce que ça va être en fait découpé. Donc on découpe donc de telle sorte que la lune ressorte donc une de mes grandes thématiques de ce mois c'est le bleu et le jaune côté couleur et évidemment la nuit et surtout les lunes. La lune c'est un peu ma thématique pour ce mois de juin c'est peut-être pas le thème le plus estival qui soit mais un peu comme Van Gogh je trouve que la lune est beaucoup plus riche que la journée donc je me dis finalement avait de quoi rêver pour ce mois de juin. Donc on passe à la double page suivante de la même manière j'ai laissé forme arrondie pour faire la lune de l'autre côté. Avant cela je fais une petite phrase qui pour le coup n'est pas de Van Gogh mais qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup à savoir viser la lune, atterrir parmi les étoiles. Donc un peu cette idée qu'il faut toujours un peu viser le meilleur parce qu'au pire même si on atterrit un petit peu en dessous on sera déjà quand même parmi les étoiles et finalement la lune est très belle bien sûr mais les étoiles ne sont pas à négliger. On pourra peut-être pas atteindre le soleil mais d'autres étoiles sont quand même bien sympathiques. Ensuite du coup avec le même principe de petits traits au feu de Staedtler je dessine une lune donc avec un jaune plutôt foncé gold. Je fais un peu ce même principe dans tous les traits qui entourent pour faire un peu cet effet ombré et en même temps la lumière qui se propage de manière un peu multiple et avec un jaune gold un peu plus clair. J'accentue cela, c'est une sorte de rayonnement. Ce qui est assez intéressant avec Van Gogh, bien sûr je n'ai pas le talent de Van Gogh, mais ce qui est assez intéressant c'est de voir cette multitude de couches que j'ai essayé de reproduire dans la page de garde et là de nouveau fait de plein de petits traits et même si on voyait encore la page blanche derrière, ça ne me dérangeait pas vraiment parce que ça faisait un effet assez flou et qui me plaît beaucoup. Ensuite au centre, je fais un effet tourbillon qui est assez central dans la nuit étoilée et avec du bleu plus ou moins clair. Après je me suis rendu compte que du coup, comme je l'avais découpé, ça ne suivait pas tout à fait la peinture donc j'étais un peu en hésitation, est-ce que je continue ou pas ? Mais ça m'embêtait un petit peu donc finalement j'ai pris le parti pris de vraiment m'inspirer de ce que je voyais dans la peau de garde. Au début je pensais détourner mais c'était trop compliqué donc voilà, vraiment j'ai pris la page de garde en référence et j'ai poursuivi ce que je voyais dans la première page, dans la page de derrière qui se révèle quand elle est découpée. Pour le coup j'ai été beaucoup moins attentive et délicate on va dire que dans la page de garde parce que c'est un peu un enchaînement de traits plus brouillon, je trouve que c'est un peu dommage pour ça. Mais voilà, j'ai essayé de reprendre un peu le même concept pour que ça fasse beaucoup plus de continuité que ce que j'étais au point de faire. Donc là je me permets effectivement de ne colorier on va dire la page en dessous qu'en partie puisque je sais très bien que la lune va couvrir une sorte de partie arrondie. Donc je me suis permise plutôt de mettre une étoile derrière et pas une lune vu que la lune est déjà présente on va dire sur cette page à gauche. Donc là je voulais pas qu'elle soit aussi à droite, ça c'est un peu bizarre qu'il y ait de lune dans le ciel. Donc voilà, j'ai mis différentes étoiles qui encore une fois ne sont pas présentes dans la peinture vu que finalement la peinture est déjà pas étroite mais ne va pas aussi loin, elle n'est pas aussi rectangulaire. Donc tout ce qui est un peu dans la bande de gauche ou de droite a été rajouté par mes soins mais bien sûr inspiré de l'ensemble. Pour permettre plus de netteté j'ai colorié une sorte de bande qui ne sera pas visible sur la page de garde mais qui permet de faire moins cet effet brouillon qui dépasse dans la bande qu'en... sur la deuxième ou le page. Donc je continue mon tourbillon comme un C tout à l'heure avec différents tons bleus et donc différents traits plus ou moins épais. Ensuite j'écris but, donc avec un bleu un peu plus foncé, donc une sorte de bleu marine qui sera un peu mon... mon bleu principal qui se détache un peu de ce tourbillon là. Et de la même manière j'écris habitude, bien un peu moins visible à la caméra, avec le même principe. Ensuite j'écris donc perso et pro, donc en référence aux buts, que je vais séparer donc en deux parties. Et j'ai utilisé le jaune gold pour faire des petites lunes, donc pour les quatre buts perso et les quatre buts pro. Je me dis qu'effectivement si j'ai réussi, bah peut-être que je ferai une lune entière à l'isque. Ensuite en dessous je fais un petit camembert, donc assez simple. Différentes cases pour les cinq semaines. Et donc là je barre les différentes cases que je n'utiliserai pas pour ce mois-ci. Et ensuite je note les différentes dates en jaune également. Avec un jaune plus foncé, je note les initiales des jours. Et donc à gauche j'écris LLTL, donc en référence à mon programme pour la chaîne et Instagram, etc. Et de l'autre côté à droite j'écris events, parce que c'est également un endroit où je note tout ce qui est anniversaire, rendez-vous, ce genre de choses. En dessous je fais une mini-légende avec différentes couleurs, pour symboliser du coup ce que je vais inscrire dans lequel vous voyez. En effet j'ai écrit au stylo bleu, après ça faisait référence en mettant entre parenthèses la date. Mais pour plus de clarté et m'y retrouver, j'ai mis des petits points de la couleur où est-ce qu'on monte directement à côté des dates. Comme ça je croirais plus facilement retrouver les différents événements, tant par jour que par thématique juste en dessous. Page de droite, donc c'est la partie habitude. Je ne l'avais pas montré du coup le mois dernier, parce que j'avais plus de PC, donc je n'ai pas pu tourner comme je le souhaitais. Cette page là, qui existe en mai, mais c'est le même principe, donc mes habitudes avec différentes icônes. On voit que j'ai utilisé une couleur plus bleu clair pour les jours, et plus bleu foncé pour les week-ends notamment. Et ensuite j'ai utilisé un gold pour une partie des habitudes avec les icônes, et un bleu, donc le bleu plus foncé, plus bleu marine pour l'autre partie des habitudes. On note du coup le bullet journal du matin et du soir, la pratique de la langue des signes française et de l'anglais, l'écriture et le dessin. Le fait d'envoyer un message ou d'appeler mes proches, parce que je ne le fais pas assez je trouve. Marcher au moins 8000 pas par jour, faire peut-être du sport ce serait une bonne idée. Ne pas manger de viande, donc j'essaie de continuer ça, voire manger littéralement un repas végétarien. Et enfin faire un spa de visage le matin voire le soir, donc je fais plus ou moins de traits. Et faire des bains, donc j'en fais une fois par semaine maximum, mais ça me détend quand même. Donc voilà la page entière, on voit que ça fait une belle continuité. La suite donc c'est un bingo mensuel, comme toujours. Cette fois-ci il prend la forme d'un livre, puisqu'effectivement je lance le KAL, donc le KAL auteur-lira-t-on spécial Pierre Bottero ce mois-ci. Donc je vous laisserai en barre d'infos le lien de vidéo de présentation. N'hésitez pas aussi à aller sur Instagram où j'en ai beaucoup plus parlé. Évidemment le KAL ne se fait pas en un mois, donc même si j'ai fait 12 K, c'est pas les 12 livres que je souhaite lire. J'ai marqué comme objectif de ce bingo mensuel, autant lire les trois livres en question que des petits défis. Il y a la chaîne de conclure le Blossom Spring Challenge, de mettre à jour mon propre carnet, puis communiquer évidemment sur le KAL. C'est également acheter de nouveaux ouvrages, parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà bien assez. Ne pas me coucher sans avoir lu, et bien sûr essayer de faire des petits défis, de lire, je ne sais pas, 100 pages en une journée, voire plus. Voilà, c'est collégé, plus la lecture que le téléphone, ce genre de choses. Ensuite, page de droite, de nouveau le système de tourbillon avec le titre dedans. Donc là, c'est mon tracker de culture. C'est un tracker qui est plus dédié à ces moments où je lis, à ces moments où je regarde des films, où je joue, etc. Donc je mets en avant les cinq semaines, que je sépare avec des traits pointillés pour le coup, parce que je trouve ça plus pertinent. Et ensuite, j'écris les différents jours, donc je pourrais mettre différentes couleurs et répertorier en face les jours correspondants. Double page suivante avec une petite bande pendant les tourbillons, parce qu'effectivement, comme je vais découper des onglets, je voulais qu'il y ait un petit fond. Cette page de gauche correspond à ma page d'humeur. Donc en fait, j'écris changeante comme la lune, parce que dire que je suis lunatique, c'est assez... C'est un bon éphémisme. Et j'ai poursuivi donc le E de lune pour faire le tourbillon qui servira pour le titre d'en face. Donc la page d'à côté. Ensuite, j'ai dessiné différentes phases de la lune, où je remplirai les couleurs que j'utilise pour faire mes humeurs, mes différentes humeurs, donc toujours le même code couleur. Et donc ensuite, page droite, nous avons des finances. Donc voilà, j'écris le titre. Toujours assez simplement, un tableau de trois colonnes, le jour, la description, ainsi que le montant. Je fais mon petit tracker calendrier zéro dépense. Et je note la légende de ce mois-ci, donc avec différentes couleurs. Selon le type de dépense, s'il y a assez de dépenses à privilégier ou à éviter. Je découpe du coup la première, une sorte de mini Dutch door pour laisser apparaître les onglets suivants. Donc je les découpe. À la page, je voulais faire des petites maisons, mais finalement, je trouve ça un peu compliqué et pas forcément visible. Donc j'ai préféré juste faire des couleurs unies. Donc là, par exemple, le bleu et ainsi de suite. Donc j'ai mis un petit papier pour ne pas en mettre partout. Donc là, il y a différentes couleurs. Et en fait, j'ai déchiré un petit peu le dernier onglet, donc je voulais mettre du washi tape. Ce que je me suis rendu compte que c'était un peu embêtant vu qu'on ne voyait pas la suite. Ça allait cacher le washi tape. Donc ensuite, on a le tourbillon de la page de la dernière semaine. Donc comme elle ne fait que quatre jours, elle ne prendra la place que d'une seule page, celle de gauche. Et j'ai préféré profiter de la page de droite pour faire une partie, une note. Donc là, on voit qu'il n'y a que l'espace pour quatre jours des événements. Pour décorer un peu le bas de la page de notes, j'ai repris un peu le même principe que la peinture d'origine. Même si encore une fois, je trouve que je me suis un peu trop... C'est trop foncé. Et c'est dommage parce qu'ensuite, j'ai mis du bleu et que j'ai trop recouvert de vert. Donc du coup, ça fait un mode bizarre. Je ne suis pas pleinement satisfaite de cette partie-là. Je finis en pointillé le principe de la semaine. Donc avec les quatre jours. En bleuté, plutôt grisâtre. Et ensuite, après, j'écrirai les trois premières de chaque jour en bleu. Comme là, j'écris les mêmes couleurs. Semaine 26 et notes en face. Et j'écris ensuite les jours. Donc 28, 29 et 30 et 30... Et 30, oui. 27, 28, 29, 30, pardon. 30 jours en juin. Là, c'est bon. J'ai fait la partie du dessin. Donc je me suis dit que je peux coller mon wachitape, qui est quand même une petite partie de cette page de notes. Et ainsi, ça va renforcer. Je rabats pour être sûr que ce soit plus solide. Je me suis rendu compte que même souci. Si je le fais effectivement de l'autre côté, ça va cacher au bout de ma dernière page. Donc ma rebelote. Je m'occupe de faire ma dernière page avant de faire les semaines. Toujours ce principe de tourbillon, que je continuerai sur la dernière bande à droite. Telle sorte que les onglets aient à chaque fois un fond. Je me permets déjà de mettre l'autre partie du wachitape de manière assez sûre pour éviter que ça bouge. Je découpe le tout. Donc j'écris ici. Donc ce sera la page de gratitude, le récap du mois de juin, ainsi que ce qui se passera en juillet. Donc là, j'ai de nouveau eu un petit bug. Donc je n'ai pas pu vous montrer les différentes lectures, mais ce n'est pas grave. Donc c'est parti plutôt pour le flip-flou maintenant. Donc nous avons toujours notre carnet notebook-thérapie. Je vous conseille toujours ce carnet. Avec la page de garde qui reprend la nuit étoilée de Van Gogh. Avec la petite citation sur le côté. Et le mois de juin qui ressent un petit peu, mais de manière comme discrète. Ce qui fait qu'il y a une certaine unité. On voit l'onglet suivant. Donc la partie but, la partie calendrier. Et ainsi qu'une partie habitude. Je vous explique là en fait qu'il y avait un petit souci quand j'ai gommé tout. Ça m'a déchiré à partir du milieu. Donc j'ai mis du watch item, même s'il s'est caché lequel auteur il dira-t-on pour assurer la page. Donc le bingo mensuel, plutôt lecture. Et en face, donc le tracker de culture. Ma page mood tracker, donc avec les différentes lunes. Et enfin, la page finance avec le tracker. Première page, donc la semaine 2022 du coup. Avec un encart pour les tâches du mois. Et au-dessus sera pour les tâches de la semaine. Là il y a peu de jours. Là c'est vraiment avec 7 jours. Donc c'est un peu le modèle classique. On voit bien que les différents onglets sont de chaque côté. Et permettent une certaine continuité. Tant colorimétrique que même visuel en général. Les 4 derniers jours comme je disais tout à l'heure. Et la partie plus côté notes. Donc voilà, on voit que ça permet à une certaine continuité. Il doit y avoir toujours un peu un fond. Jusqu'à la partie gratitude. Le récap de juin. Et ensuite la partie juillet. Je suis plutôt contente de la continuité. C'était plutôt joli. Et en ce sens là, je suis plutôt contente. Même si c'est pas parfait. Les tourbillons sont partout. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce plan movie jusqu'ici. J'espère qu'il t'aura plu. Malgré les soucis techniques. Je sais que Van Gogh est plutôt apprécié. Et je tenais à ce qu'il apparaisse dans vous. Le journal spéciale peinture. N'hésite pas à mettre un émoji lune ou nocturne dans les commentaires. Et à mettre un pouce vers le haut si ça t'a plu du coup. On se retrouve d'ici le mois prochain. Pour voir les bouquins. Coucou le... Quel le temps d'y attend du coup qui commence. Je vous mettrai dans la petite fiche un lien encore une fois. Pour vous aider y voir ça. Et pour la mise en page du mois de juillet. En attendant, je t'attends sur Instagram. Donc leslie underscore laisse ton lit. Où je suis très active entre livre et carnet. Je te dis à très vite. Et n'oublie donc jamais. Laisse ton lit ! ... 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